les aventuriers du rail en afrique le coeur de l'afrique c'est un aventurier du rail vraiment très atypique sur le fait où si je sais pas si vous voyez si vous avez déjà vu si vous avez sorti de jeu mais en fait les couleurs ont leur importance si on regarde bien les couleurs jaune et rouge et orange se retrouve dans les parties désertiques les couleurs violette bleu et verte se retrouve dans la forêt et le tout ce qui est blanc noir et gris c'est tout ce qui est mer et montagne c'est un jeu où la le terrain sur lequel on est on évolue est important puisque ça change complètement le jeu c'est un jeu qui entre qu'on peut jouer entre 2 et 5 et c'est déconseillé sur la sur la sur la règle du jeu c'est marqué alors c'est assez rare que soit écrit comme ça c'est écrit que si on veut pas si on n'aime pas être bloqué aux aventures aux aventuriers du rail il ne faut pas jouer à ce jeu là à 5 car le centre du terrain est très prisé pourtant dans le centre on peut remarquer qu'il n'y a aucune ville décrite il y a beaucoup d'endroits où il n'y a pas de ville parce que c'est le désert ou parce que ben voilà c'est l'afrique quoi il n'y a pas de grande ville là dedans donc donc voilà alors c'est un jeu qui se joue un peu comme tous les aventures de rail c'est on prend quatre destinations au début on en rejette on doit regarder au moins deux celles qu'on rejette sont placées en dessous la pile on joue avec les 45 les 20 45 wagons donc c'est un jeu qui qui se joue un peu comme d'habitude avec quelques règles un peu spéciales que je vais vous dénoncer donc ici nous avons les pays le nigéria le tchad et le soudan qui sont des objectifs à part entière enfin c'est comme une ville sauf qu'il ya plusieurs lieux plusieurs endroits pour y aller et voilà donc ça marche un peu comme une ville c'est pas c'est pas très différent ça c'est juste parce qu'ils auraient mis un point ils auraient mis un point ici ici ils auraient mis un point avec un pays sur avec une ville ça aurait été à peu près la même chose sauf que quelqu'un qui prend cette route là pour aller au nigéria ne peut pas repartir forcément par là on va du coup les deux sont pas liés sauf pour le lieu madagascar où là c'est encore un peu différent puisqu'il ya deux madagascar il y en a un ici un ici donc pour aller à madagascar soit on passe par là soit on passe par là et si on a envie de relier notre train et de continuer notre train on fait le tour voilà pour madagascar donc c'est un c'est un jeu où il n'y a pas beaucoup de règles sauf du coup du coup les terrains et les cartes terrains puisque dans cette aventure de rail nous avons les cartes terrains qu'on retrouve les trios de couleurs que je vous dont j'ai parlé tout à l'heure donc le trio du du désert de la forêt ou de la montagne alors à quoi ça sert ces cartes là déjà comment on les prend ça va être plus simple d'expliquer déjà comment on les prend en fait le jeu les placer de cette manière nous avons les cartes de jeu et les cartes de jeu et la pioche de jeu et les cartes de les cartes de terrain avec le le les cartes ici donc ça marche à peu près de la même manière c'est à dire que je peux prendre une carte de terrain comme je peux prendre une carte ici c'est exactement ça marche pareil si je prends celle là je la prends je la remplace je prends celle là je l'approche chez moi je la remplace par une autre voilà je peux tirer au hasard et après par exemple je vais prendre une carte couleur c'est pas interdit donc voilà pour les cartes terrain autre chose pour les cartes terrain donc à quoi ça sert surtout ça sert à doubler le nombre de points qu'on gagne quand on passe un train alors là je vais m'expliquer quand on place un train de ce train là par exemple 34 là jaune on le place on gagne 7 points et bien si j'utilise deux cartes terrain il ne vaudra pas 7 points mais 14 points donc ça me permet de doubler la valeur de ce train de 4 alors là pour 4 pour 7 fois 2 c'est c'est pas énorme mais imaginons si c'est un train de 5 alors il faut que j'en trouve un train de 5 par exemple celui va où le train de 6 là si par exemple ici j'utilise le bonus du coup le bonus gris donc deux cartes de bonus gris ici au lieu de gagner 15 points je vais gagner 30 points donc c'est assez énorme donc à ce jeu là on fait pas de grandes de grands trajets sans sans utiliser les les cartes terrain parce que ça rapporte c'est le prix et c'est le coût d'un objectif donc c'est hyper important donc c'est encore une fois c'est pas un jeu avec lequel il faut pas jouer avec des débutants un jeu là si vous êtes débutants si vous maîtrisez pas le compte des points faut pas le coup de jouage là parce que du coup vous n'avez pas voir les subtilités alors juste comment on peut les utiliser on peut pas les utiliser à n'importe quel moment on peut les utiliser seulement si on est majoritaire sur la couleur par rapport aux autres joueurs c'est à dire que s'il ya un autre joueur si j'ai envie d'utiliser par exemple là je vous ai montré les deux cartes grises là si j'ai envie d'utiliser les deux pour avoir mon terrain de six il faut que personne d'autre autour de la table n'est plus de trois cartes s'il ya quelqu'un qui a plus de trois cartes d'assez mort je peux pas les utiliser je suis obligé d'aller en chercher une autre ou d'attendre que l'autre il les jouer donc il ya un petit regard à faire sur les autres joueurs car c'est ça ça joue sur le jeu alors je reprends la règle pour regarder quelque chose que j'ai il me semble que j'ai oublié quelque chose il me semble qu'on a le droit d'utiliser de locaux des locomotives donc donc je suis en train de dire par ici moi on n'a pas le droit d'utiliser une locomotive je raconte n'importe quoi je regarde totalement n'importe quoi c'est n'importe quoi ce que je disais pas du tout ça va être dans un autre jeu où on peut utiliser les locomotives pour je ne sais quoi alors juste donc du coup les cartes terrain voilà donc pour un terrain de 1 2 ou 3 wagons voilà il n'y a pas de problème on a besoin d'utiliser qu'une carte on peut utiliser qu'une carte pour les wagons les terrains de 4 5 6 on utilise deux cartes pour ça que moi j'utilisais deux cartes pour un 4 c'était là pour le 4 ici ou pour le 6 ici j'utilisais deux cartes terrain par contre si par exemple je voulais doubler ces points là donc là ça vaut quatre points si je veux le doubler c'est huit là j'utilise qu'une seule carte qu'une seule carte bon ça fait toujours gagner quatre points de victoire c'est déjà pas mal donc du coup c'est un jeu où faut absolument compter les scores au fur et à mesure on peut pas se permettre de compter les scores à la fin puisque les scores ne correspondent pas enfin à la fin souvent on recompte dans ce jeu là on peut pas recompté c'est impossible parce que du coup les scores sont doublés ou pas donc on sait pas voilà donc dans la règle du jeu c'est aussi marqué j'en profite du coup c'est aussi marqué que le centre était prisé juste la règle de fin de partie de fin de de fin de manche fin de partie là c'est pas le train le plus long qui compte c'est celui qui a le plus d'objectifs qui gagne donc je répète c'est celui qui a le plus d'objectifs qui gagne dix points à la fin de la partie le plus d'objectifs réalisés bien évidemment donc là la route la plume ne sert à rien il vaut mieux avoir beaucoup d'objectifs voilà pour les aventuriers de rail afrique qui est un aventurier du rail qu'on a qu'on sort régulièrement avec lui c'est un jeu qu'on aime bien sûr il est il a ses fans il a vraiment ce parti cette particularité des couleurs qui est qui est assez unique en fait c'est vraiment là de voir ce terrain là que de jaune violet jaune orange et rouge ça veut dire que quand on commence à faire ce trajet là on ne cherche toujours que les mêmes couleurs alors là par contre ça oui effectivement ça peut être problématique de chercher toujours les mêmes couleurs ceux qui n'aiment pas chercher une couleur pendant trois heures c'est pas le jeu le plus c'est pas la version la plus adaptée donc voilà voilà pour les aventuriers de rail afrique je pense que je n'ai rien d'oublié